bonjour nous allons parler maintenant de google picasa alors picasa est un produit de google que vous trouverez sur internet en téléchargement en tapant picasa en moteur de recherche vous allez pouvoir télécharger ce logiciel qui est disponible en version windows xp windows vista windows 7 et qui est compatible aussi windows 10 si vous êtes sous environnement macintosh en cliquant sur télécharger picasa il reconnaîtra votre environnement et vous téléchargera la version conséquente alors une fois télécharger le logiciel picasa il va automatiquement scanner votre disque dur et vous créez des répertoires là où il ya des photos des vidéos etc nous verrons cela ultérieurement avant de continuer cette petite démonstration face et ce didacticiel j'ai trouvé dans le play store un petit tutoriel sur picasa qui est extrêmement bien fait et je vous le porte à votre connaissance donc en allant vous connecter à votre compte google vous allez en haut mais sur play store vous tapez tuto picasa vous cliquez sur l'icône suivante et vous cliquez sur le bouton installer er ou alors vous allez directement sur votre smartphone pour installer l'application je vous donne un petit aperçu ce que ça donne sur mon smartphone vous allez avoir donc l'icône tuto picasa à les applications que j'ai classé moi dans les outils google et en haut à gauche j'ai un menu avec installer picasa à la découverte picasa organiser trier rechercher et c'est modifier retoucher et picasa album web donc c'est très intéressant ça vous permet avec votre smartphone de regarder un petit peu comment fonctionne picasa tout en étant des modes de déplacement je vous montre juste un exemple première leçon avec un petit tutoriel que vous explique comment installer picasa deuxième à la découverte de picasa organiser et trier etc voilà je vous invite très fortement à installer ce petit logiciel qui est gratuit donc revenons maintenant à la version pc la dernière version est la 3.9 alors picasa est un logiciel qui va pouvoir s'installer et s'exécuter en local dans l'ordinateur mais également vous avez la possibilité d'avoir picasa album web qui a tendance un petit peu à se juxtaposer à se mélanger avec photo que vous trouverez sur google plus ou vos smartphones également on va voir dans un premier temps la partie locale picasa 3.9 puis après quelques fonctionnalités de picasa album web et de photo